Musique Bonjour à tous et à tous c'est Lassou et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de ICNH recommencer à zéro Un épisode les gars qui commence déjà avec une transaction ça fait plaisir Ça fait longtemps qu'on en parlait que oui je devais bouger et ce pour Justin Brown Ça fait longtemps et bien oui j'ai réussi à concocter une transaction lui qui se trouvait avec les docs d'Anain Bon après je me sens sale c'est une transaction que j'appelle version NHL Donc c'est un petit peu je t'envoie du bois mort et tu m'envoies le bon joueur Donc il y a un petit peu de ça qui me dégoûte Mais bon je vous laisse quand même juger la transaction on va la voir ensemble on va voir qu'est-ce que ça va donner On va stimuler jusqu'à la date limite des transactions Je veux pas la dépasser tout de suite parce que je voudrais voir avec vous certaines petites choses Alors ça devrait pas être non plus être un énorme épisode Mais voilà mais voilà mais voilà mais voilà donc choix et échange Le club de Montanaki de Justin Brown donc seulement donc on est pas allé plus loin En retour les docs d'Anain mettent la main sur Carl Gunnarsson Parce que bon je m'aurais retrouvé avec un défenseur en surplus Déjà que j'en ai déjà un en surplus en Johnny Odia faut pas l'oublier hein Lui qui sert à rien mais c'est pas grave on l'a quand même Brandon Gantz un élit gauche qui finalement fait rien un petit peu dans mon club école C'est vraiment déprimant pour lui il avait quand même une valeur correcte Donc je me suis dit allez pourquoi pas on va le mettre Et un choix de deuxième tour en 2018 C'est voilà c'est un petit peu je t'envoie du bois mort Mais en même temps sais-tu que quand j'avais lu ça sur le moment je me dis bon Carl Gunnarsson un défenseur un petit peu moins bon Brandon Gantz on sait jamais ça fait un jeune dans l'organisation Et quand même un choix de deuxième tour Écoutez c'est quand même pas mal Faut dire que des fois c'est pas évident de faire des transactions difficiles dans une échelle Je sais pas si vous l'avez remarqué Mais j'ai eu passablement de soucis à ce niveau Et donc et donc et donc et donc On se trouvera avec 91, 92, 90 On a des joueurs qui sont blessés Je pense entre autres à Justin Williams Donc oui les gars je vous le confirme sur le moment même J'ai désactivé les blessures Donc on va pouvoir les réactiver seulement pendant les séries éliminatoires Et donc c'est parti Ah bon Peut-être pas tout de suite finalement Justin Williams qui est prêt à refaire son tour J'hésite à faire un meilleur link sincèrement Je sens que ça va foutre le bordel Donc je vais plutôt juste aller normal Juste 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 normal Et donc et donc et donc et donc On va pouvoir replacer Nishushkin de ce côté Ensuite on va faire Est-ce que c'est Dernay qui passe son poste ? Est-ce qu'on peut perdre le poste à Dernay Et on garde Hitler et Vincent Cavalier ? La question mérite d'être posée quand même Je vais enlever Dernay Je vais enlever Dernay On va remettre Justin Williams Hop Ensuite on va aller faire un petit tour Bon il n'est pas à 100% Mais selon moi ça va revenir assez rapidement On va être correct pour pouvoir l'utiliser C'est bon Il est sur l'avantage numérique Et également vous voyez quelques journées de plus Qui restaient Victoire 3-2 C'est ça qu'on veut également On veut participer aux séries Nato On veut connaître quand même une belle saison Et là je me pose la question Est-ce que je tente le coup D'amener Jake Virtanen dans l'équipe ? Jake Virtanen Très jeune joueur Qui appartient au Canel de Vancouver Dans la vie ARL A pas connu un grand championnat du monde junior Je ne sais pas si on pourrait lui mettre tout le blâme Je ne pense pas Je pense que ce serait injuste Même si ça reste que c'est un joueur pro Et donc 81 d'Overall a une bonne valeur À moins que j'échangerais pour un autre jeune Que j'aimerais plus avoir dans mon équipe que lui Je pense que ça pourrait avoir le mérite d'être pensé On va voir un peu Bon Dustin Bufflin Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis très fier des dernières prestations de l'équipe Ben écoute Deux défaites Une en prolongation Bon une victoire aussi Mais voilà 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 Allez on va lui faire plaisir On va dire c'est vrai Une traversion actuellement Une période très favorable Je ne voudrais pas non plus amputer son moral Voilà Donc si on peut garder Big Buff heureux Tout va bien Donc tout va bien de ce côté Ensuite Bon voilà Parlant de Jake Parlant du loup Jake Virtanen Qui connait de bonnes séquences Dans la ligue américaine Donc voilà Moi c'était un petit peu ici Mon idée de vouloir le rappeler Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait Je pense qu'il est prêt Mais en même temps Si je le rappelle Il y a de fortes chances Que je veuille le placer Sur le troisième trio Avec Dans ce cas-ci Ce serait avec Charles Ludon Et Devante Smith-Pelly C'est faible quand même C'est faible Je n'aime pas trop Mais bon Je n'aime pas me plaindre Mais je suis de plus en plus contraré Par mon manque de temps de jeu Donc Allez on va lui répondre Durement à la dernière En espérant qu'il réajuste bien Ouais c'est bien ça Je crois qu'il fait bon vivre Dans le vestiaire en ce moment On se sent en famille Donc Allez on va essayer de garder Big Buff heureux J'en entendais pas moins De cette équipe Safe Safe C'est toujours ça que je me dis Quand je réussis à mettre Une réponse Ou qu'il n'y a pas de négatif Bon Bonne séquence Bonne séquence J'ai envie de dire Il y a quand même Il y a quand même de la défaite Aussi amplement Donc on va revenir en arrière Je pense que finalement Je vous posais la question Mais je pense que je vais le faire Je pense que je vais le faire Jake Virtanen On va le monter On va essayer un petit quelque chose On va brasser la soupe Alors Hum Comment 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 qu'on s'organise Bon ça me fait penser Aduia on peut l'enlever Ça c'est sûr On peut l'envoyer au balotage Il n'y a plus de blessure Donc on peut se faire plaisir Voilà Donc on libère de l'argent Allez rend l'argent salaud Bon TJ OJ Ah ouais c'est sûr Ça donne un coup C'était quand même un vétéran C'est normal C'est normal On va devoir On va devoir vivre avec Jake Virtanen J'espère qu'il Fait une bonne prestation Quand même Ça serait Ça serait souhaité Et donc ensuite On va pouvoir s'en aller directement Dans modifier les lignes On va faire une meilleure ligne On va voir un peu Qu'est-ce que notre entraîneur Veut nous concocter Bon ça c'est la ligne américaine On s'en va les titres Du côté de la ligne nationale On reste quand même Avec le classique Evan Dorkin Jiru Oshi Ah je pense que Ça l'a juste pas fait en fait Meilleur ligne Voilà Donc meilleure ligne Evan Dorkin Jiru Oshi Williams Avec Kuznetsov Et Nishushkin C'est que Jake Virtanen C'est quand même un franc-tirat Ça serait Ça serait peut-être pas La meilleure solution D'envoyer Williams J'aurais peut-être envie Je tente des trucs On tente des trucs On tente des trucs On tente des trucs Donc Jordan Avec Brad Richards Et on va regarder Ce que Vinny nous fait Quand même Correct 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 Ouais c'est sûr Que c'est en 47 matchs Mais il joue sur le 4ème trio Vinny A rarement en joue au plus haut Donc ça ça va être correct À la défense Boychuck Bufflin Faller Avec Justin Brown Scandela Avec Beauchemin Peut-être plus envie De faire ça finalement Hop Vous allez voir On va mettre un petit peu D'ordre quand même Dans l'équipe On va espérer Repartir quand même Sur des victoires C'est ce qu'on veut Ok Ok On essaye On essaye C'est important d'essayer Dans la vie Donc En plus on a un entretien Qui nous attend Morale des joueurs Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça dit Qui es-tu Jeune inconnue Jake Virtanen Qui vient de parler J'aimerais vous remercier Pour avoir fait appel à moi Vous ne le regretterez pas Mais écoute Je l'espère Voilà Voilà Positif Dans la vie Positif Donc Réunir l'équipe Les grosses équipes Réclament beaucoup d'efforts Mais Je me moque de la place Qu'ils occupent au classement Vous gagnez Point barre Cette équipe est à peu près Aussi forte que la nôtre Si on prend ce match Par le bon bout On peut le gagner Nos fans savent Que le match sera compliqué Mais nous devons Nous montrer à la hauteur Pardon Ne les décevez pas Il y a dans le public Des fans déchaînés Qui attendent beaucoup De nous ce soir Alors gagnons Rien que pour eux A chaque fois que je réussis A avoir cette chance De pouvoir réunir Toute l'équipe C'est toujours négatif En fait Et je sens que ça ne va pas S'améliorer Donc Allez on va tenter Qu'est-ce que je disais La moitié de l'équipe A mal vécu Un petit peu de coup Bon Ça va m'apprendre A parler trop Allez Dernière simulation Là c'est vrai Que je touche à rien C'est bien C'est très bien C'est bien C'est correct On va voir contre Washington Oui On continue les gars On donne On donne Oui Contre les Canucks Cette fois-ci Contre les Chocs Allez On bouffe du requin C'est bon Ensuite du Canucks Ah dommage Du Bison On se reverait contre le Bison Oui C'est bon C'est bon On est sur une bonne séquence Je pense Je pense que finalement La petite modification A peut-être fonctionné Ah Adam McQuaid Dommage 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 On pourrait penser Vite comme ça Si on jouerait Sans aucun stat Je l'aurais réclamé Mais à 76 de général Jouant avec le ma salarial J'ai pas le choix De décliner 4-2 ici Défaite contre Nashville Butoir contre Arizona Allez on lâche pas On lâche pas Recruteurs Modifier la mission De repérage Alors aujourd'hui On va aller visiter Un petit peu Les côtes suisses Il y a juste 7 joueurs Il y a juste 7 attaquants Oui Non je sais Mais quand même Finalement je reste Souvent 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 Beaucoup plus Du côté Des ligues américaines Je sais pas où Vous m'envoyez En fait Je me souviens plus C'est où je l'ai envoyé La dernière fois C'est un petit peu Le malaise Allez défenseur Il y a 5 défenseurs Mais c'est pas grave On m'en donne tout Alors Putain les gars Calmez vous Calmez vous L'excitation est à son paropsisme Dany Hitley Qu'est-ce que t'as Hitley Il m'est déjà arrivé De ne pas avoir du tout Envie d'entrer dans ce vestiaire Écoute Hitley Personne t'aurait tiens Voilà 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 On répond dur à Dany Hitley Sans balestique En plus c'est l'entente Qui est monté à 81 C'est toujours un objectif De garder une entente Autour de 80 Et si bon Défaite Deux défaites En tir de barrage Nom de Dieu Contre les 3 défaites Dessus en tir de barrage Et J'étais prêt Pour le 4ème Bon dommage par contre Dommage 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 De ce côté On s'est mangé Quelques défaites ici Hum C'est plable Parce qu'on a eu Une bonne séquence Avec le récent changement Ça semblait prometteur Bon On est allé Récolter des points C'est pour Faut voir le positif Dans l'histoire Et là je vous dis Est-ce qu'on tend Je dirais pas le tout Pour le tout Mais J'avoue que 61 matchs Il reste 21 matchs seulement On va regarder un petit peu Le stade des joueurs On va voir Qui est décevant Qui réussit à sortir Un petit peu L'épingle De son jeu C'est vrai qu'au final Je suis allé chercher Sven Bocci Et si je ne m'abuse Je le fais même pas jouer C'est C'est vraiment Voilà 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 C'est incroyable Donc Talent directeur général A son paroxysme Donc Claude Giroux Donc bonne saison Evendor Kane Tijoshi Je pense que C'est quand même Très très bon Ici On pourrait peut-être On pourrait peut-être Je pense Tenter un jour ou l'autre De refiler Tijoshi Pour un autre joueur plus jeune Peut-être un meilleur franc-tireur Même si c'est un polyvalent Je verrais bien un petit Bobby Ryan Ou un joueur comme ça Ça pourrait être quelque chose Qui se négocie Après c'est vrai que je commence à manquer un petit peu d'âme Du côté de mes négociations Justin Williams Malgré l'âge Qui continue à bien faire Evgeny Kuznetsov Ici Dustin Bufflon Valery Nishushkin Qui rétrogradé Mais continue à produire Même chose pour Charles Ludon On espère qu'il continue à prendre du galon Devontae Smith-Pelly Cam Faller Brad Richards Vincent Lecavalier Jordan Scandella Sven Barchi Qui se retrouve ici Justin Brown Évidemment Brown Je ne suis pas allé chercher Pour faire des points Bien sûr Bien sûr Bien sûr Dany Hitch Qui finalement Voilà J'ai essayé C'était un petit peu La médiocrité Wow Johnny Boychuk Ça ne va pas du tout Ça fait que Johnny Boychuk Il y aurait peut-être J'ai des idées de transaction Par moment Des fois je me retiens Donc Jake Virtanen 4 points en 14 matchs 1 but 3 passes Tranquille 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 Mais Est-ce que je peux vraiment L'en vouloir C'est la question que je me pose Peut-être que finalement On va pouvoir mettre Virtanen Sur le troisième trio Un petit peu moins De pan de glace Question de le faire jouer Avec les autres Sinon je voulais voir Regardez mes gardiens Donc du côté surtout de Fleury Vu que c'est lui Qui goal la plupart du temps Mais Zannick Go du pas de beaucoup Mais les matchs Qui est allé Je me fais dire Que c'est vraiment de sa faute C'est bon à savoir C'est bon C'est bon C'est correct C'est correct Il n'y a rien d'époustouflant Sincèrement Dans mon équipe Mais ce n'est pas ça le but Ce n'est pas ça le but non plus Je vais avoir des joueurs Efficace Ça c'est vraiment mon objectif Numéro 1 Là ici Bon on a tenté un truc Je ne m'attendais pas Réellement A ce que ça fonctionne Mais je me disais Quand même Quand même On ne sait jamais Ici ça fait quand même Une belle balance Également Donc Ouais 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 Parce que sinon Ça me fait penser C'est parce que Par plaisir Je me suis lancé Un autre Si on veut Ici Un H recommencé À zéro Avec Les couleurs Des stars De Dallas J'avais le 15ème choix En plus au total Et je me suis trouvé A avoir une équipe Assez surprenante J'ai gagné la coupe Deux ans de suite C'était un petit peu Le bordel J'étais comme What the hell Tout va bien Sur des roulettes Alors que je savais Comment j'avais peiné Lors de la première saison Avec mes haulers Et donc J'espère juste Que ça va finir Par revenir J'avais beaucoup de vétérans En plus Des Yaga Higgin Ribeiro Grabovski Patrick Eliache Aussi Qui avait très bien fait Alex Sanguet Pascal Dupuis Donc c'était C'était vraiment surprenant En fait Je pensais pas du tout Que ça allait fonctionner Bon après C'est sûr Que ton premier trio C'est Ovechkin Connor McDavid Et Bobby Ryan C'est bon Ça va T'as une marge T'as une marge Donc J'ai simulé Trois saisons Les trois saisons Ovechkin Elle finit avec Quasiment 60 buts Donc c'était C'était merveilleux Mais J'essaie de Voilà Je voulais tenter Des expériences Sur mon autre save Ça m'a donné De bonnes idées De bonnes idées Pour avancer Plus rapidement Cette saison là On arrive quand même Au mois de février Dans la vraie vie Alors j'aimerais bien avancer Le plus rapidement possible Dans Dans cette dynastie Parce que souvent J'avais tendance De seulement Simuler Quoi Trois saisons Quatre Je sais pas Même quatre Je sais pas Je pense deux saisons et demie Trois Maximum Alors que là Mon objectif Ça serait vraiment De me rendre à cinq Donc ici Je donne encore Un petit temps mort Mais prochain épisode On va pouvoir Simuler La fin de la saison Donc se rendre Au maximum Je suis quand même Quatrième Dans la division pacifique C'est très serré Je pense qu'il y a moyen De passer troisième C'est pour ça que j'essaie De compenser un petit peu Avec certaines transactions On se classe quand même Sixième dans l'ouest Ce qui veut dire Qu'on a une place Dans les séries C'est au moins ça De positif Mais il y a encore Beaucoup de boulot Il y a encore Beaucoup de boulot Et donc Faut pas lâcher Faut pas lâcher Faut pas lâcher Sinon je surveille toujours Un petit peu les joueurs Que j'aimerais acquérir Si on va voir Rapido presto Je vais aller vous montrer Un petit peu la valeur De mon équipe Parce que sinon C'est dur pour vous De dire Ben écoute Va chercher Un tel Un tel Un tel Alors que vous avez Aucune idée de la valeur Donc oui Il y a le Il y a Tyler Benson Sincèrement J'ai failli L'échanger tantôt Je vous dis pas Comme qui Mais j'ai pas assez proche A cause de sa valeur Et là je me suis dit Non mais Si finalement Je réussis vraiment A avoir Un feu de dieu Avec Benson Je me suis dit Ce serait dommage Quand même Ensuite on voit La valeur de Jake Vertanen Très très bonne valeur Pour lui C'est pour ça Que lui aussi J'étais quand même Très intéressé A peut-être faire Une petite transaction Cam Fowler Qui est sur ma liste Des joueurs A vouloir échanger C'est pas Mon joueur préféré Puis je trouve pas Qu'il fait vraiment Le boulot Non plus A la défense Donc J'aimerais avoir Un joueur un petit peu Plus productif Je suis allé chercher Pour ses talents offensifs Et puis au final J'ai pas vraiment Le retour sur l'investissement Evan Dorkin Ben écoute J'ai beau chialer Mais il fait le travail Et puis il a pas Une si grande valeur Non plus Alors je suis un petit peu Pris avec Sinon il faudrait Que je diminue En tant que joueur Et puis ça me tente pas trop TJ Hoshi C'est vrai qu'il n'a pas Non plus une très grande valeur Et puis ça va peut-être Faire comme Evan Dorkin Finalement je vais le garder Parce que Voilà je suis un petit peu Pris avec Et puis je voudrais pas Non plus diminuer En qualité de joueur Quoique C'est toujours négociable Quand même Johnny Boychuk Écoutez Johnny Boychuk Il s'en vient vieux 33 ans C'est pas un point Torné C'est sûr que c'est important Un défenseur pur Mais Il y a peut-être Quelque chose là aussi A faire je pense Une transaction Avant Qui pogne un coup de vieux Et puis qui baisse En général Kuznetsov On surveille toujours Kuznetsov Quand même Qualité élevée ici Donc j'espère pour lui Udon Même chose On m'en a tellement parlé En bien Que j'espère qu'il va réussir A éclore énormément Ensuite on va Justin Brown Michushkin Lui c'est vraiment son potentiel Qui me fait peur Mais sinon c'est un joueur Que j'aime bien Dans l'ensemble Il fait un travail honnête C'est pas époustouflant Mais c'est honnête C'est correct Ensuite on a Scandela Marner Marner j'ai hâte de voir Potentiel franchise Je sais pas s'il va vraiment l'être Mais après il est encore Dans la ligue canadienne Donc je me dis Je vais lui donner Au moins une saison Dans la ligue américaine Voir ce qu'il peut nous sortir Après je vais pouvoir Prendre une décision Un petit peu même chose Comme Samuel Morin Mais c'est plate Vous voyez J'ai pas réussi A avoir une banque De joueurs Intéressants Pour échanger Donc j'ai beaucoup de joueurs Qui ont pas de grosses valeurs Et ça c'est quelque chose Que je commence de plus en plus A bien A bien négocier Dans sa ligne HS16 Dans mes autres parties Personnelles à moi Pour Pour le fun Voilà Donc tout simplement Alors Non voilà On va arrêter ici Épisode de tout près De 20 minutes quand même Donc j'espère que ça vous a plu J'espère que vous allez laisser Des commentaires Merci vraiment à tous Et à tous Qui laissaient Des commentaires Je pense justement À Maverick Maverick Goulawa Justin Brown Je pense également À Renaud Renaud Ça faisait longtemps J'avais pas vu tes commentaires Un grand merci à toi Jean-Michel Genre Production Skyhook Etc Je pense que vous allez vous reconnaître Je vous dis un petit coucou À tout le monde Monsieur Jackie Game Etc Voilà 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 On balance des noms On balance des noms Donc prenez ça de vous Portez vous bien Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Et la fin de saison les gars Allez on s'accroche Bye tout le monde Hahahaha